Le retour du soleil, du beau temps nous donne envie de partir en vacances et si un bon nombre d'entre nous aimons partir en voyage avec notre chien, il est tout aussi possible de partir avec notre chat. Pour ça, il suffit juste d'être organisé. Premièrement, et comme toujours, il est plus simple de l'habituer dès son plus jeune âge à voyager avec vous, comme ça ce sera plus simple de l'amener avec vous à l'avenir. Habituez-le à sa caisse avec des jeux, etc. pour l'attirer dedans, qu'il puisse s'imprégner un petit peu de l'odeur. Si vous avez de la chance et que vous l'habituez étant jeune au harnais et à la laisse, vous pourrez l'emmener un petit peu partout avec vous. Harley par exemple n'aime vraiment pas ça, c'était la première fois que j'en mettais et probablement la dernière. Ensuite, pensez à ses papiers. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important, ça vous sera demandé. Surtout si vous partez dans certains pays où la législation sur la bonne santé des animaux est stricte. Assurez-vous que les vaccins soient à jour, d'avoir avec vous la carte d'identification de votre animal, surtout si vous prenez l'avion à la douane, ils vont vous demander tout ça et c'est très important que vous les ayez sur vous. La troisième astuce consiste à emmener avec vous ses jouets favoris pour qu'ils puissent retrouver certaines habitudes de la maison dans son lieu de vie temporaire. Parce qu'on le sait, les chats sont très mignons, mais ils sont très plan-plan et n'aiment pas trop qu'on chamboule leurs habitudes. Je vais me répéter pour le conseil numéro 4, parce qu'on ne vous le dira jamais assez, mais ne laissez pas sortir votre chat seul dans votre résidence de vacances. Le chat est un vadrouilleur et il pourrait se perdre, surtout s'il n'a pas marqué les lieux avec son odeur. Pour limiter au mieux le stress du chat pendant le transport, choisissez un sac ou une caisse adaptée à sa taille, que vous laisserez à sa disposition quelques temps avant de partir pour qu'il se familiarise avec l'odeur. N'hésitez pas à mettre un linge imprégné de votre odeur ou celle de chez vous pour le rassurer. Et s'il est stressé, le ziklène ou les fleurs de bac seront vos meilleurs alliés. Enfin, si vous prenez l'avion ou le train, renseignez-vous bien au préalable sur les conditions pratiques et tarifaires pour emmener votre chat avec vous, histoire de ne pas être surpris le jour du départ. J'espère que ces petites astuces vous auront aidé à préparer les vacances avec votre chat, parce que lui aussi a le droit de partir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Quant à moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Assure au poil !